Musique On est venu aujourd'hui représenter à 5 musiciennes l'ensemble de l'orchestre dans un programme de musique de chambre et d'oeuvre normalement pour orchestre symphonique adapté pour quatuor accord, donc de violon alto et violoncelle et piano. Et donc voilà, ça nous a permis de faire plusieurs concerts ici en Algérie, donc à Constantine pour commencer, à Napa, puis Algérie, et de présenter un programme de musique à la fois classique avec du Saint-Sens, mais aussi de la musique traditionnelle avec Bartha, ou de la musique chantée comme les chansons de Idir ou l'extrait de l'opéra Sanson et Dalida, et puis aussi de la musique contemporaine avec une pièce du compositeur algérien Salim Tadda. Saint-Sens, c'est d'abord un compositeur français qui a écrit beaucoup, parce que c'est un compositeur qui a vécu longtemps et il a aussi beaucoup voyagé. Donc c'est vrai que l'Algérie a été quand même un pays qui, je pense, a compté le plus pour lui, en plus de la France, mais c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé aussi en Espagne, dans les îles Canaries, en Égypte également. Et c'est un compositeur qui a écrit beaucoup pour l'orchestre, beaucoup pour la musique de chambre, qui a beaucoup écrit pour le chant aussi. Et c'est vrai que du coup, c'est un compositeur qui est assez original dans son écriture et qui, pour nous, a une place très importante parce qu'on affectionne aussi sa façon d'écrire. Comme par ailleurs, nous, on essaye de créer un lien fort entre les musiciens français et les musiciens ingériens. Et donc c'est vrai que de pouvoir essayer de créer ce lien avec ce compositeur qui a lui-même beaucoup investi de son talent ici en Algérie, c'est vrai que c'est un grand plaisir et que c'est très émouvant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !